Hey ! Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo declutter, c'est le mot anglais que tout le monde connaît je pense. Je cherchais en fait avant de commencer cette vidéo l'équivalent en français. Je pense que ça doit être désencombrement, non ? Il me semble que c'est ça. Au cours de l'année 2020, j'ai voulu renouveler tout mon maquillage. Donc vous avez vu, je me suis quand même acheté pas mal de maquillage, et encore vous avez pas tout vu. Mais en contrepartie, quand je fais rentrer des choses dans ma collection de maquillage, j'aime bien faire sortir d'autres trucs. Donc je vais vous montrer mon déclutter de toute l'année. Je l'ai fait un petit peu au fur et à mesure. En fait j'avais cette magnifique boîte à chaussures ASICS dans un coin, dans un placard. Et à chaque fois qu'il y avait un produit make-up où je me disais ça c'est plus bon, ou ça je l'utiliserai jamais, ça c'est neuf et je l'utiliserai pas. Bref, je mettais tout ça de côté là-dedans et je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors ! Déjà j'ai fini un petit fond de teint. Normalement je garde les produits terminés make-up. Pour mes vidéos make-up terminée et project pan, mais j'ai qu'un truc terminé et de toute façon... Non j'ai deux trucs terminés pardon. Mais je reprendrai ces vidéos tranquillement quand on sera à La Réunion. Donc le fond de teint tenue de perfection de chez Guerlain, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est assez lumineux, qui est plutôt léger. Ça unifie un peu le teint et il est assez modulable, on peut en mettre une couche plus épaisse et tout. Moi j'aime bien parce que par rapport à ma peau, il ne fait ni la peau sèche, ni la peau brillante. Il a la bonne dose de luminosité, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disent ? Haute tenue, haute perfection. C'est vrai qu'il tient très bien, il n'oxyde pas, il ne devient pas orange. Très sympa et il est SPF 20. Donc j'ai fini un petit flacon comme ça. J'avais une copine qui travaillait chez Guerlain qui m'avait donné trois échantillons comme ça. Ils font 15ml chacun. Donc avec les trois, on peut dire que j'ai un bon aperçu de ce que donne le fond de teint, puisqu'un fond de teint c'est 30ml et là j'en ai 45ml. Les deux autres, je crois que je ne les ai pas terminés. Là c'était la couleur 02 beige clair. Je crois que j'ai la couleur aussi 01 qui me va aussi. Ou des fois je faisais des mélanges. En tout cas j'aime beaucoup ce fond de teint, même si le fond de teint ce n'est pas le truc que je vais acheter avant plusieurs années je pense. Parce que j'en ai énormément des neuf à utiliser, sauf s'ils sont tous périmés au bout d'un moment. Mais le fond de teint c'est quelque chose que je ne ferai pas l'erreur on va dire d'acheter en grande quantité. Parce que j'en mets tellement jamais qu'un fond de teint, honnêtement ça peut me durer deux ans. Bon après ça périme avant deux ans mais j'arrive rarement au bout d'un fond de teint. Ensuite la poudre Thin Easy. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Ça a fait un foin ici. Moi j'ai découvert ça en Nouvelle-Zélande. Il y avait la pub partout. C'est censé être le machin ultra couvrant, qu'avec une poudre tu as vraiment l'effet d'un fond de teint, que tu n'as plus aucun défaut. Non. Je trouve qu'elle n'a absolument rien d'exceptionnel. Elle n'est pas vraiment matifiante. Ça fait une peau assez jolie c'est vrai. Mais elle a mis une énorme couvrance. Elle ne fait pas une luminosité incroyable, un glow. Elle n'a vraiment rien de spécial. Et en plus ce n'est pas donné. Donc j'étais contente de l'utiliser. C'était la couleur light. Ah c'est fait en Nouvelle-Zélande. Ah donc ça vient en Nouvelle-Zélande carrément ce truc. Non c'est pas un truc que je vous conseille vraiment particulièrement. Si un jour vous venez en Australie en Nouvelle-Zélande vous allez beaucoup en entendre parler. Mais c'est rien d'exceptionnel. Et ensuite là on va enchaîner avec des choses. Alors il y a des choses neuves, des choses vieilles vous allez voir. Je jette cette éponge aussi qui a des petites taches de moisie. A partir du moment où une éponge a des petites taches noires ou vertes. Même quand tu la nettoies c'est que c'est fini. En plus elle a des gros trous, des crevasses. Je ne sais plus d'où elle vient. Mais bon moi les éponges c'est quelque chose dans lequel je n'aime pas mettre beaucoup d'argent. Puisque je trouve que ça se change quand même rapidement. Donc je ne vois pas l'intérêt en fait. Que tu achètes cher ou pas cher tu vas devoir la changer au bout du même nombre de temps quoi. Ça c'est un rouge à lèvres que j'adore mais que j'ai déjà. Donc je vais le garder pour ma maman. C'est le rouge à lèvres Sunset Cruise couleur 523 de chez Burt's Bees. Je ne sais pas si vous savez mais Burt's Bees ils n'ont pas que des baumes à lèvres. Ils ont aussi des rouges à lèvres qui sont hyper beaux et qui sont 100% naturels. Donc si vous aimez le make-up green, enfin naturel, c'est pas bio mais bon voilà. Je vous conseille vraiment cette marque. Regardez il est 9, 9, 9, 9, 9. Il est sharp. La mine et tout. Enfin il n'a jamais été utilisé bien sûr. Puisque le mien je l'ai déjà commencé à utiliser. Je me suis rendu compte que j'avais celui-là aussi dans tous les trucs que j'ai à mon boulot. Et je pense que c'est une couleur qui plairait beaucoup à ma mère ou même à ma soeur. Donc en fait c'est des trucs que j'ai décluteurs aujourd'hui. Mais que je vais quand même devoir me trimballer dans ma valise. C'est le beige boudoir de chez L'Oréal dans la gamme Colorish. J'aime énormément, énormément ces rouges à lèvres. Pendant un temps j'étais à la recherche du nude parfait. Je l'ai trouvé. Pour moi c'est le beige à nu qui va parfaitement à ma carnation etc. Je parle un peu du nez pourtant je suis pas du tout malade. Je sais pas pourquoi. Et celui-ci il est un peu plus pêche. Et je les ai mis à côté. Et je vois d'avance que celui-ci va être trop clair, trop pêche. Qu'il va me faire des lèvres un peu pâles. Et que ça va pas du tout m'aller. Pareil il est neuf de chez neuf. Donc je trouverai soit une copine à qui ça fait plaisir à La Réunion. Parce que c'est vrai qu'ici j'ai pas de copine. Donc je risque pas de trouver quelqu'un qui le donnait. Mais à La Réunion ça va me faire plaisir quand je vais revoir mes copines. Si j'ai du make-up à leur donner et tout. Ça c'est une petite palette que je vais donner à ma soeur de neutre de chez Nezio. Alors vous voyez c'est un testeur mais qui a jamais été utilisé. Il est voilà 100% neuf. Et c'est des très 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 jolies couleurs. J'en ai simplement pas besoin. Puisque moi j'ai déjà tout ce qu'il faut en maquillage. Vous le savez. Puis je choisis avec soin maintenant ce que j'achète. Les palettes que je sais à 100% que je vais aimer. J'ai pas envie d'acheter les palettes et de me dire oh bof. J'ai vraiment envie de mettre mon argent dans du make-up beau et neuf. Mais des choses qui me plaisent et pas de gaspiller. Ça ça me plaît pas. Et c'est exactement le genre de couleur que ma soeur va porter. Enfin ça me plaît pas. Le format me plaît pas spécialement. Je me suis acheté la Going Coconut de chez Colourpop. Que j'adore. Qui sont des couleurs neutres un peu plus chaudes. Ça c'est un poil plus froid. Je pense que ça me va pas tant que ça. Et voilà je suis sûre que ma soeur elle serait très contente. Ma soeur a pas du tout de make-up. Mais j'aime bien ça quand même. Je me débarrasse également de deux poudres de chez ELF. Donc c'est des fards à paupières baked mono. Et ils sont très jolis. Ils sont très lumineux et tout. C'est des choses qui marchent bien quand tu les mouilles en fait. C'est fait pour. On a un marron légèrement cuivré. Mais ouais un peu marron glacé. Un peu chaud. Il y a un poil de rouge on dirait à l'intérieur. Et celui-ci c'est un rose gold. 100%. Il a du rose et du doré et du champagne. Alors encore une fois c'est très joli. Bon c'est un peu sec comme matière. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Je vais quand même vous faire un swatch parce que c'est... En fait c'est vachement beau. Je sais que c'est beau mais pourquoi j'ai décidé de le mettre dans cette pile ? Non faut pas que je revienne sur mes décisions. Ah c'est si dur. Il est très très beau. Je crois que c'est parce que je dois avoir l'équivalent ailleurs. C'est vrai que ça peut faire un bel highlighter. Lui par contre prélève pas assez. Donc pour quelqu'un qui aime le maquillage plus discret. Moi j'ai déjà ce qu'il faut au maquillage discret. Celui-là là. C'est un champagne rosé. Il y en a aussi sur mes doigts là. C'est très très beau. L'autre c'est un marron un peu plus classique. C'est beau mais en fait les fards mono comme ça. Il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels ou d'une couleur très originale que j'ai pas ailleurs pour avoir envie de les sortir. J'en ai encore des mono. Il y en a auxquels je tiens aussi parce que c'est des cadeaux de ma meilleure amie ou des choses comme ça que je vais vraiment garder. Mais ceux-là j'y tiens pas particulièrement. Donc je m'en débarrasse. Vous savez il faut faire la fameuse technique de Marie Kondo. Does it sparks joy ? Si ça ne spark pas de la joy tu te débarrasses. Ça je l'ai en double et j'y tiens beaucoup à ces petits trucs là. Ça fait partie des premiers éléments de make-up que j'ai eu. Quand j'avais 21 ans je suis venue habiter en Australie toute seule. Je connaissais rien, personne, je parlais pas anglais. Je suis venue avec une petite valise. Je suis arrivée, j'avais de l'argent pour tenir 10 jours je crois. Et après j'avais plus assez d'argent pour payer l'auberge de jeunesse et tout. Fallait vite que je trouve un travail. Je me suis jamais autant démenée pour trouver un travail. J'ai passé la journée dans la ville. Engagez-moi, engagez-moi, engagez-moi ! Je demandais à tout le monde. Et puis finalement j'ai trouvé à Target. Et on m'a mis direct au rayon beauté. Et moi qui avais déjà une petite tendance à aimer ça. Mais que j'avais enfoui ce truc. Parce que c'est vrai qu'à la Réunion, c'est comme moi quand j'étais ado, quand j'étais au lycée et tout. Le monde de la beauté était pas du tout comme c'est aujourd'hui. C'est beaucoup plus développé maintenant. Et je pense qu'on s'y intéresse beaucoup plus jeune maintenant. Après il y a des filles, alors moi je dis ça, où il y avait des copines à moi qui adoraient déjà le make-up. Moi j'en avais rien à péter. Mais bref, j'aimais bien la beauté quand j'étais un peu petite. Je volais toujours le maquillage de ma mère. Dès que ma grand-mère m'amenait en France dans les magasins, je m'achetais des rouges à lèvres, des trucs. Bref, j'adorais ça. Puis ça m'est passé complètement au lycée, fac. Et après quand j'ai eu 21 ans, j'ai eu ma licence. Je suis partie un an en Australie. Et là on m'a mis dans ce rayon et j'ai redécouvert la beauté. Et mon dieu. Et donc j'ai découvert cette marque. C'est une marque de Estée Lauder. Estée Lauder a plusieurs marques. Ça a d'ailleurs, je crois, fait faillite juste après. Que j'y ai posé. Cette phrase ne me met pas spécialement en valeur. Mais on est bien, c'est pas de ma faute. Et donc c'est la marque Flirt. Et ça c'est des ombres mono. Tu les déboîtes, tu ouvres, t'as un petit miroir. Normalement t'as une espèce de petite mousse ici. Et cette couleur est hyper belle. Ça s'appelle Gypsy Nights. J'en ai genre peut-être une dizaine de couleurs comme ça mono. Et en fait j'y tiens parce que pour moi c'est du make-up de collection. Ça n'existe plus. Il y avait Flirt, il y avait American Beauty. Et je sais plus c'était quoi la troisième marque d'Estée Lauder. C'était très 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 cher. Ces trucs là. Mais voilà donc je l'ai en double. En fait je vous ai pas dit ce que j'allais faire de tout ça. Donc soit ça intéressera des copines ou quoi. Si elles ont envie de prendre quelques trucs. Soit je les donnerai à La Réunion. Il y a énormément de clubs de natation synchronisés. Et je sais qu'ils récupèrent le make-up comme ça. Parce que pour les spectacles, les galas. Il faut foutre du make-up sur des centaines de filles le même jour. Donc ils en utilisent en grosse quantité. Et souvent c'est ce que je fais quand j'ai du make-up déjà utilisé. Puisque de toute façon le maquillage passe sur 100 filles. Donc ils s'en fichent que ça a été utilisé par une fille de plus avant. Et puis bon en plus je suis quelqu'un quand même d'hygiénique. On peut m'accorder ça. Je le suis enfin méga. Ça c'est tellement mythique aussi. Les petits trios comme ça de chez L'Oréal. Il y en a un que je garde. Parce que tout simplement j'arrive pas à m'en débarrasser. Déjà ça m'a fait violence de me débarrasser de celui-ci. Parce que pareil c'est du maquillage souvenir un peu. Que je garde pour le souvenir. Ce qui est complètement con. Et ce qui va contre le minimalisme au possible. C'est quelque chose que tu utilises pas ou qui t'apporte rien. Faut le jeter. Mais si j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc déjà j'ai fait un effort. J'en jette une sur deux. Ça je vais le jeter. C'est vraiment très très vieux. Donc c'est de chez L'Oréal Paris. C'est le Color Appeal Trio Pro. C'est pour les yeux bleus. Ah oui c'est ça qui était drôle Léa. Il y avait toute une gamme comme ça. Et c'était en fonction de ta couleur de yeux et de cheveux. Donc moi je suis blonde aux yeux bleus. Donc c'était yeux bleus et azur blonde. Très 2021 comme concept quoi. Et donc voilà il y avait les numéros 1, 2, 3. Pour faire le en haut, en bas. Enfin bref. Ça t'apprenait un peu en même temps à te maquiller. Derrière il y a le dessin avec l'œil. Alors il faut mettre ça là. Il faut mettre ça là. Genre mais fou à la pêche. Je fais ce que je veux. Donc je me débarrasse de ce truc là. Quand je travaillais en Nouvelle-Zélande dans les parfums. J'avais une copine. Une très très bonne copine. Une chinoise à qui je demandais de m'apprendre à parler chinois. Elle m'avait appris quelques trucs. J'ai déjà tout oublié. Je rêve d'apprendre le chinois les gars. C'est la langue qui m'obsède un peu. Si demain on me dit allez tu peux te réveiller. Tu parles une nouvelle langue. Qu'est-ce que c'est ? Chinois. Pourtant c'est pas du tout un pays qui m'attire. J'ai pas du tout envie d'y aller. Bon j'avoue aussi la mairie du Chine ça a l'air de péter quand même. Ça claque. Mais non je sais pas pourquoi. C'est juste la langue. Je la trouve magnifique. J'avais beaucoup de collègues chinoises. Elle parlait entre elles et c'était tellement... Je sais pas comment dire ça... Ça froufroutait. Ça virevoltait. Je sais pas. J'aimais beaucoup la sonorité de cette langue. J'ai rêvé d'apprendre. En fait ça faisait... C'est pas en Nouvelle-Zélande que j'ai découvert que j'avais envie d'apprendre le chinois. C'était même depuis avant. Mais là ça m'a confirmé quoi. J'avais plein de collègues chinoises. Bref. Et celle qui travaillait chez Clinique. Je m'entendais tellement bien avec elle. D'ailleurs on parle encore aujourd'hui. Elle aussi elle a eu un petit bébé juste avant moi. Une petite fille et tout. Donc on s'envoie des photos. On discute. C'est trop cool. Elle m'avait donné ça. C'est des chubis sticks ombres à paupières. Et en fait force est de constater que les ombres à paupières en stick je ne les utilise pas. Sauf les couleurs très claires qui peuvent faire une base. Qui après accroche tout ce que tu vas mettre dessus. C'est comme ça que je me sers de mes crayons de chez Patery. Je les adore. Et ils sont ultra lumineux et tout. Et j'en ai déjà genre 4. Ce qui est déjà énorme. J'ai envie de les utiliser avant qu'ils périment. Donc c'est déjà énorme à utiliser. J'ai pas besoin de ces 4 là en plus. On me les a donné. Elle avait plein de trucs gratuits tout le temps qu'elle n'utilisait pas. Elle se maquillait même pas. Donc elle m'avait tout refilé. J'ai utilisé et fini des trucs depuis longtemps. Et il me reste ça. Et franchement j'aime pas. Il y en a un là de couleur claire qui est pareil un peu rose poudré. Un peu rose gold et tout. C'est très joli. Mais sauf qu'il est devenu sec. Donc je peux pas utiliser celui-là. Et les autres c'est des foncés. J'utiliserai jamais ça. Donc pareil. Ça je pense que je vais m'en débarrasser parce que c'est très vieux les gars. J'étais en Nouvelle-Zélande en 2016. Ça commence à dater. On est en 2021 maintenant. Pareil. Elle m'avait donné ça. Je l'ai beaucoup utilisé quand même. On peut pas dire que je l'ai gaspillé. Je l'ai beaucoup utilisé. C'est un tubistic cette fois-ci pour les lèvres. Baume à lèvres hydratant teinté. J'en ai fini un comme ça rose. Et celui-ci c'est un qui est orange. Mais orange ultra vif pétard. Comment il s'appelle ? Le mien c'était Pastèque. Et celui-ci c'est Oversized Orange. Je m'en débarrasse. Trop vieux. D'ailleurs il doit sentir le vieux maquillage. Ah en parlant de ça. Un crayon que je me suis acheté genre peut-être en 2019. Fin 2019. Donc ça fait pas très longtemps. En plus c'est un crayon. De chez Wet n' Wild. Un gris. Je le trouve super beau. Il tient pas vraiment bien. Il coule un peu et tout. Mais moi j'avoue que en liner je préfère le gris. C'est moins sur mes yeux. Ça me fatigue moins le regard que le noir. En fait comme j'ai la peau claire, les yeux clairs. Si je mets un truc très noir ça fait tout de suite très 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 maquillé. Alors que du gris ça fait juste ressortir un peu mes yeux. Comme le marron. Sans faire genre bonjour je suis maquillée. Il y a des jours où j'aime bien mettre mes yeux un peu plus en valeur. Sans avoir vraiment l'air très maquillé. Bref. Ça va être chiant si je fais des dégressions comme ça. Ça fait combien de temps ? Ça fait déjà longtemps que je parle. Et celui-ci je le jette pourquoi ? Parce qu'il se pue la mort. Mais en plus je l'utilisais. J'utilisais. Et du jour au lendemain j'ai fait. C'est quoi cette odeur ? Il s'est mis à puer du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi. Ça sent comme le vieux maquillage qu'on avait quand on était enfant. Je sais pas si petit vous avez eu ce genre de maquillage pour enfants. Est-ce qu'il sent un peu comme le Crayola ? Le vieux Crayola qui a fondu au soleil. Ah non ça pue. Je viens de me toucher. Je pourrais me dessiner une moustache. Ah je pourrais le garder à cet usage. Bon. Je jette ça. Encore un rouge à lèvres neuf que je n'utiliserai pas. Parce que pareil j'ai envie de choisir avec soin mes rouges à lèvres. Il y en a plein qui m'intéressent. Donc je me débarrasse de celui-ci mais il est neuf. Donc je vais le donner. C'est un de chez Nethio. C'est la couleur Sunset. C'est un nude beaucoup plus marron. Un peu un peu froid. Il est très très joli. Beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli en vrai qu'à la caméra. Je vais le donner. Peut-être ma soeur ça m'intéressera. Ça c'est un truc qu'il fallait absolument que je vous en parle. Bon. Ça dure longtemps cette vidéo. Mais en même temps c'est mon décloteur de l'année. De l'année 2020. En 2020 on se débarrasse de tout. On laisse tout derrière nous les gars. On laisse tout. Moi il y a quand même la naissance de mon bébé. J'ai quand même vécu des choses incroyables. On a pris la décision de rentrer ici sur notre île. Enfin pour moi. Très 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 égoïstement. Très personnellement. L'année 2020 a été une très belle année. Mais à l'échelle du monde ça a été la merde. Et on a quand même envie de laisser ça derrière nous. En plus maintenant que je rentre en France. Je pense que je vais beaucoup plus subir un peu ce côté pandémie mondiale et tout. Donc on laisse tout derrière. Et dans nos affaires aussi. Je voulais vous parler de ça. C'est les rouges à lèvres Rouge Velvet The Lipstick de chez Bourgeois. Je vous avais présenté ça dans mes favoris. Je l'avais vu sur la chaîne de Lodeuse Makeup. Laura. Elle avait présenté cette couleur. C'était tellement magnifique. Elle a toujours des rouges à lèvres trop beaux. Celui-ci c'est le 05 Brick à Brac. La couleur est très belle. Et je vous l'avais présenté dans mes favoris. Parce que j'adorais la tenue. Pour moi un rouge à lèvres. Il n'y a pas besoin de le tester pendant des mois. Pour dire qu'il nous plaît ou pas. Si la couleur te plaît, la texture et la tenue te plaît. Il n'y a pas de raison que ça change. Et en fait j'ai oublié de vous en reparler. Mais entre temps j'ai tellement voyagé et tout. Et en fait au bout de deux mois je crois qu'il était ouvert. Il a changé de texture. Et c'est le truc le plus horrible. J'ai encore essayé de le porter il y a quelques semaines. Mais c'est affreux. Ça te dépose une couche qui te tire la peau. Tu as l'impression d'avoir collé un bout de scotch. Tu vois la sensation que tu aurais si tu avais du scotch. Comme c'est gênant. Et bien c'est exactement ça. Et en plus les couleurs partent en patch. Quand tu étales, ça déplace ce que tu as déjà mis. Tu as des gros patchs de couleurs et des gros patchs sans couleurs. Si tu repasses une couche, ça déplace encore tout. C'est le truc le plus horrible que la terre ait porté en termes de rouge à lèvres. Non parce que sinon il y avait éclair aussi. Et tout ça pour dire que j'en ai eu un deuxième neuf à mon boulot que j'ai jamais ouvert. Pareil je ne vais pas le garder. Si quelqu'un a envie de tester, peut-être que celui-ci a eu un problème particulier. C'est la couleur grande roue. Ah mais roue comme les cheveux roux. Couleur numéro 21. Celle-ci là, couleur brique. C'était si beau. Donc ça je vais voir ce que j'en fais. Mais il est neuf bien sûr. Je ne l'ai pas ouvert sachant que je n'aime pas la formule de celui-ci. Je n'allais pas ouvrir l'autre. Un rouge à lèvres. Alors ça pour moi c'est le rouge parfait. Mais ça fait très 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 longtemps que je l'ai. La première fois que je suis allée à Target toute seule encore une fois je l'ai eu. Sachant que c'est un rouge à lèvres donc c'est pas censé se garder si longtemps. Mais en fait je crois que ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé parce qu'entre temps j'ai eu d'autres rouges plus récents. Donc je ne l'utilise plus en fait je le gardais un peu en souvenir. Je l'ai quand même pas mal utilisé pour du rouge rouge. Vous voyez ce qu'il reste ? Est-ce que vous le voyez bien ? Ça c'était le rouge quand des clientes à Target venaient et disaient j'ai besoin d'un rouge à lèvres rouge très rouge. Bah je leur vendais celui-ci j'en ai vendu tellement. Donc encore une fois c'est un color riche de chez L'Oréal. Magnifique mais j'en ai plus besoin je crois. Maintenant j'ai un autre rouge mais qui est un peu plus framboise et un peu de rose dedans. Donc j'aimerais me retrouver un vrai rouge rouge rouge. Mais on verra plus tard. Je jette ceci que j'ai utilisé littéralement trois fois. Mais ça je ne vais même pas le donner ça sert à rien. C'est nul. Je vais m'en débarrasser. Donc c'est une base à paupières. La Prime & Lock de chez Revolution Makeup. Ce truc est nul. Très 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 nul. Tu le mets, ça colle. Donc tu dis oui bon bah c'est normal. Les bases à paupières c'est toujours un peu collant. Ce que tu mets dessus ça tient pas plus longtemps. Je trouve que ça a un rendu plus fade, moins éclatant. En fait ça fait tout l'inverse de ce que c'est censé faire. Sachant que c'est pas spécialement agréable à porter une couche en plus sur les yeux. Franchement là par exemple j'ai un anti-cerne longue tenue de chez Lancome. J'en ai mis sur mes paupières avant de mettre une petite couleur nude comme ça juste pour illuminer un peu mon regard. Ça marche beaucoup mieux que ça. Donc je vois pas d'intérêt de garder un gros truc comme ça dans ma trousse que je n'utiliserai jamais. Donc je vais m'en débarrasser malheureusement. De toute façon quand on teste des trucs on peut pas avoir que des bonnes surprises. Je jette ça qui est génial si vous cherchez un eyeliner crème facile à utiliser, très noir, longue tenue mais trop trop bien. Celui de chez Maybelline il est génial le Eye Studio. Donc c'est dans un petit pot comme ça. Par contre il s'est vendu avec un pinceau qui est hyper épais. Je vois pas comment tu peux faire un trade liner avec ça. Donc moi j'ai un pinceau hyper fin. Et je le jette parce qu'il a séché. C'est impossible je pense de venir à bout de ça avant de se faire un gros trade liner Amy Winehouse tous les jours de ta vie. Mais elle, elle devait en utiliser pas mal quand même hein. Les eyeliners. Mais voilà il commence à être vieux et en plus je l'ai racheté depuis. Donc je l'ai en neuf qui m'attend dans mes réserves. Un pinceau pour les lèvres que j'aime pas du tout de chez ELF qui est hyper ferme mais trop en fait. Il est dur, il est pas du tout agréable. Voilà, c'est naze, je le jette. Un rouge à lèvres neuf aussi de chez Nessio toujours dans la couleur Spring. C'est un vieux rose très 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 joli. Franchement il est magnifique. Je l'avais déjà essayé, enfin je sais qu'il me va et tout. Mais encore une fois j'ai envie de choisir avec plus de soin les rouges à lèvres qui me conviennent vraiment. Il y a certaines marques que j'ai envie de privilégier. Donc ça je sais que ça fera super plaisir à ma mère ou à ma soeur. Donc je le regarde. Et enfin on finit cette vidéo avec la clive du spectacle. Je jette 5 palettes. Je vous l'ai dit dans mes hauls Colourpop et tout, mes hauls récents de maquillage, que je m'achetais du nouveau maquillage mais qu'aussi je me débarrassais beaucoup. Et notamment en termes de palettes. J'ai envie d'avoir des palettes qui m'excitent, que je suis contente d'utiliser, que j'ai envie d'utiliser. Pour moi le make-up c'est pas une nécessité. J'ai pas besoin d'être maquillée pour sortir. Malheureusement pour la poussière et la caissière du coin. Parce qu'en ce moment je sors tous les jours et j'ai une tête vraiment dé-déphasée en ce moment. Mais je suis trop 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 fatiguée. Bref si ma tête dérange quelqu'un, les gens ont qu'à fermer les yeux. Mais tout ça pour dire que j'ai pas besoin de me maquiller tout le temps. Je me maquille parce que ça me fait plaisir, parce que je trouve ça fun, parce que je trouve ça sympa. Ou quand je fais une vidéo de temps en temps c'est aussi pour avoir l'air plus réveillée. Parce que sinon je trouve que ça plombe. Tu peux dire les trucs les plus joyeux, positifs de la terre si t'as une tête de cadavre. Je trouve que c'est pas compatible. Donc j'ai besoin de me mettre un peu d'anticerne, un peu de blush comme aujourd'hui pour avoir l'air vivante. Mais voilà. Je me débarrasse de 5 palettes de chez Models Hound que j'ai eues à mon travail. Que j'ai désinfectées et tout parce qu'elles avaient déjà été utilisées. Mais j'avais acheté un alcool hyper fort spécial et tout. J'avais tout gratté, les fards, bref. Et en fait je les ai utilisées 2-3 fois chacune. Et ça me plaît pas du tout. Les fards Models Hound. Dites-moi si c'est le cas. Notamment les brillants bizarrement. Je pensais que les fards brillants c'était ce qu'il y avait le plus facile à faire. Et bien eux ils sont mieux en mat. La première c'est celle-ci. Il y a des mat très 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 jolis dans ces palettes. Mais les fards brillants, tu les mets. Tu vois déjà que ça va pas être top top au cours de la journée. Et au bout d'une heure en fait c'est comme si les pigments se séparent du produit qui est censé relier les pigments entre eux. Et t'as comme des patchs. C'est tout en transparence en fait. Tu peux faire ce que tu veux en mettre le nombre de couches que tu veux. Mettre la base à paupières que tu veux dessous. C'est moche. Les fards ils ressortent pas. Ça fait ressortir ta peau dessous. Ça fait presque gras. Comme si t'avais une peau grasse. Une paupière grasse. Avec quelques pigments ici et là. C'est trop moche. Dites-moi si c'est mes palettes. Si c'est moi. Mes skills. Ou si c'est les fards Model Zone qui sont comme ça. Est-ce que vous les avez déjà testées ? Donc je jette celle-ci. Vintage Rose. Je jette celle-ci que j'adorais. La Rockstar. Enfin j'adorais. J'aimais bien l'harmonie de couleurs. Mais en fait depuis je me suis acheté une palette qui aura un peu des tons comme ça. Donc je m'en débarrasse. Vous voyez avec des bleus, des violets. Cette couleur-là elle est hyper belle vue comme ça. Mais en fait elle est moche. En fait elle est super moche. Celle-ci c'est peut-être celle que j'ai le plus appréciée. Mais encore une fois c'est parce qu'il y a beaucoup de maths dedans. Et c'est que des neutres dans les tons rose et mauve. Ça pareil j'aurais pu les donner à un club de natation synchronisée. Puisque en fait moi j'en ai fait pendant je ne sais pas 15 ans. C'est mon sport principal la natation synchronisée. C'est vrai que quand tu fais un spectacle. Une chorégraphie ça dure entre 2 minutes 30 et 5 minutes on va dire. Pour un ballet classique. Donc tu n'as pas besoin d'avoir du maquillage hyper hyper long tenu de toute façon. Puis quand tu es dans l'eau de hyper loin ça ne se voit pas vraiment. On ne va pas se mentir. Mais c'est plus pour les photos que tu fais avant avec ton équipe et tout. Et là c'est la palette Supernatural. Elle est belle parce que c'est des couleurs un peu de la forêt. Il y a du vert sapin, du cuivré, du marron. Enfin elle est jolie. Mais voilà j'aime pas ses fards. Et puis maintenant je me suis acheté plein de palettes Colourpop. Et que je n'ai pas terminé de m'acheter des palettes je pense. Celle-ci très jolie. Wonderland. Elle est très pastel, bleu, argenté, froide, très neige. Paysage enneigé. Je me débarrasse de ça et je vais vous dire. Vous voyez tout ce que je viens de vous montrer. Quand tout ça c'est en moins dans ta collection. Mais mes tiroirs vont respirer. Sachant qu'il y a des nouveaux trucs qui vont rentrer. Que je vais encore faire du décutter au cours de l'année 2021. De toute façon maintenant vous le savez. Je lance cette série sur ma chaîne. Des vidéos, des encombrements. Maintenant ce que j'espère c'est que j'aurai pas beaucoup de vidéos à faire. Sinon ça veut dire que je continue de m'encombrer. Et que je continue de désencombrer. Et c'est une perte de temps, d'argent, d'énergie. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un bon désencombrement dans ma vie. Et ensuite d'être un peu plus sélective avec ce qui rentre à l'intérieur de chez moi. De vivre de façon plus sereine, plus épurée. On en reparlera de toute façon au cours de l'année je pense. Parce que je vais avoir beaucoup de désencombrements à faire à La Réunion. J'ai laissé beaucoup d'affaires chez mes parents, dans le garage, dans le grenier il y a des choses à moi. Dans ma chambre d'ado et tout il y a plein de trucs aussi qu'il faut que je trie, que je vende, que je jette. J'ai déjà prévenu ma mère parce que ma mère c'est une holder. Elle garde tout depuis des années. Beaucoup beaucoup trop des trucs inutiles et ça lui arrache les tripes. Je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire là-dessus. Mais je pense qu'on l'a tous un petit peu cette fibre-là. Enfin beaucoup d'entre nous en tout cas l'ont. Ma mère s'est juste un peu plus prononcée. Mais là on est décidées toutes les deux, on va faire des brocantes à La Réunion, on va faire plein de trucs comme ça. Ça va être fun en plus, on en a fait plusieurs avec ma mère. Et à chaque fois c'est des super bons moments, c'est un moment mère-fille en fait. Plus que le fait de se désencombrer et puis on rigole bien, on gagne un peu d'argent. Enfin c'est trop trop cool. Cette vidéo vraiment dans tous les sens. Je voulais juste tout remettre dans ma petite boîte à chaussures. Est-ce que vous aussi vous gardez des boîtes à chaussures ? Moi j'ai genre peut-être 4 ou 5 boîtes à chaussures et dedans il y a des produits avec lesquels je dois faire une vidéo. Bienvenue avec des produits terminés, une avec là mon déclutter make-up, une avec un futur haul que je dois vous faire. Enfin c'est que des trucs comme ça. Regardez-moi la satisfaction de cette barre à la salle, de tout ça. Une boîte à chaussures quasiment pleine. Ça fait pas trop du bien. Est-ce que vous faites du tri régulièrement vous dans votre make-up ? Dites-moi. Est-ce que quand vous achetez des nouvelles choses, vous essayez que d'autres choses sortent ? Moi j'adore m'acheter des nouvelles choses, essayer des nouveautés en make-up, mais je réalise que c'est pas mon truc à moi d'accumuler, d'en avoir beaucoup beaucoup qui débordent des tiroirs et de voir tout qui se périme et que j'essaye une fois chaque chose et que c'est pas du tout mon truc. J'ai envie de vraiment épurer et d'avoir que des choses que j'adore comme je vous disais. Donc je pense que je continuerai sur cette voie-là peut-être en 2021. On verra à la fin de cette année si j'ai encore une vidéo de ce style à vous faire. Je vais continuer je pense cette année à faire du tri dans mon make-up. J'ai pas non plus tant de vieux trucs, je crois que les trucs les plus vieux ils sont là-dedans. J'ai peut-être encore quelques trucs vieux que je garde parce que c'est sentimental et peut-être qu'à la fin de cette année j'arrive là à m'en débarrasser. Je vous tiendrai au courant, on refera cette vidéo à la fin de l'année. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous comment vous gérez votre collection make-up, est-ce que vous jetez régulièrement des trucs et quel est le critère qui vous fait jeter quelque chose ? Est-ce que c'est si vous l'utilisez jamais ou si c'est vraiment périmé ? Moi là je me débarrasse de choses qui sont neuves et jolies mais c'est juste que ça ne me fait pas plus plaisir de les utiliser. Je sais que ça fera plus plaisir à quelqu'un d'autre et moi il y a encore des choses sur lesquelles je louche et que j'ai envie de m'acheter donc je vais plutôt miser là-dessus. Voilà, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu de motivation pour faire du tri chez vous que ce soit dans votre make-up ou dans tout le reste. C'est aussi fait pour ça, je trouve les vidéos décluteurs, des encombrements. C'est fait pour se donner un petit coup de boost entre nous les uns les autres. Moi j'adore regarder ces vidéos, ça me donne un coup de boost donc j'espère pouvoir faire la même chose avec vous. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Respirez, avalez une mèche de cheveux, toussez et rire en même temps. J'ai failli mourir. Attendez, je vais tenir mes cheveux. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz